Le Kempeski a servi d'autorium au premier congrès médico-chirurgical de Jibouti. Placé sous le haut patronage du premier ministre M. Abdoukadir Kamil Mohamed, cet événement d'envergure marque un jalan significatif dans l'histoire de la santé. Cette cérémonie grandiose organisée avec brio par l'Office national de la profession médicale jiboutienne a rassemblé le Gotha du milieu médical, en l'occurrence plus de 200 éminents médecins, pharmaciens, dentistes, jiboutiens, accompagnés de 10 experts médicaux internationaux se sont réunis pour explorer le thème captivant de ce congrès « Bâtir le futur de la médecine en Afrique, innovation, collaboration et durabilité ». Dans une démonstration éclatante de l'engagement continu envers l'amélioration de la santé, le gouvernement de la République de Jibouti a réalisé des progrès significatifs au cours des dernières années. L'instauration d'une assurance maladie universelle, une augmentation marquée de nombre de professionnels de la santé formés et la détermination du président de la République, son excellence Ismail Merguile, qui a élargi l'accès aux soins témoignant de la volonté résolue de la place de la santé au cœur du développement national. En effet, ce congrès organisé par le Conseil national de profession médicale de Jibouti va, au-delà d'une simple rencontre scientifique, trois jours de rencontres scientifiques, trois jours de débats intensifs, vous en permettre et mettre particulièrement en lumière les piliers fondamentaux de l'innovation, de la collaboration et de la durabilité essentielles pour façonner l'avenir des soins de santé en Afrique. Le contexte géographique et stratégique de Jibouti en tant que pivot de la colonne de l'Afrique a ajouté à une dimension particulière de son congrès, le pays entre le défi de son passion médical et les opportunités florescentes de son avenir tracent une trajectoire prometteuse vers un système de santé robuste et équilibré.